La dernière épreuve du championnat de France des rallies tout-terrains s'est disputée dans des conditions difficiles. Et après deux jours de course, c'est finalement Vincent Poincelet et Julien Rivière qui remportent cette édition 2018 du rallye Plaines et Vallées. Félicitations. Très rapide et régulier, Jérôme Bricheux prend une très belle deuxième place au volant de son rivet cyclone. Il devance celui qui a longtemps occupé la tête de l'épreuve, Didier Barthes, qui doit se contenter finalement de la troisième place finale. Dommage. A la quatrième et cinquième place, nous retrouvons deux rivets, celui du britannique Chris Bird et celui de Joël Chopin qui s'impose en T1 à T3. En deux roues motrices, Grégory Boucher impose son Fuke Honda au prix d'une belle attaque. Il précède les deux clèdes de Nicolas Marton. et de Guillaume Lecoufflet qui confirment qu'ils n'ont pas mis longtemps pour trouver le mode d'emploi de ce buggy, propulsé par un moteur de moto. Enfin soulignons que malgré leurs abandons, Thibaut Fleur et Barbé s'imposent dans le challenge d'Euromatrice 2018. Alors que du côté des copilotes de cette catégorie, le titre revient à Quentin America. Dans le challenge des SSV comme on pouvait s'y attendre, c'est le belge Sébastien Guyette qui rafle la mise avec son Polaris. Il avait trouvé un adversaire de taille avec Nicolas Bidot, mais ce dernier n'a pas rejoint l'arrivée. Du coup, le podium est complété par les deux Canam, de Cédric Lafontan et de Didier Boulanger. Enfin dans le trophée des 4-4, si le titre revient à Vincent Barès et Vincent Larré, c'est bien Andrew Sargent qui monte sur la plus haute marche du podium avec son Land Rover. La deuxième place revient à Renault-Labord de Dupéret et la troisième au Britannique Guy Thomson. Merci pour votre fidélité et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison de Rallye Tout-Terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada